Je suis enseignant de langue arabe depuis une dizaine d'années maintenant et j'enseigne également la langue arabe sur internet depuis à peu près cinq ans à travers l'institut la langue de l'islam l'Uratul Islam. Ce qui m'a poussé à devenir enseignant de langue arabe et d'apprendre la langue arabe en premier lieu c'est le fait que lorsque je me suis reconverti à l'islam je sentais ce besoin d'aller vers cette langue là afin d'avoir la clé de compréhension de la parole divine et également des hadiths du prophète Mohammed et de comprendre l'imam quand il parlait le jour du vendredi sans attendre nécessairement une traduction. Donc effectivement le fait d'apprendre la langue arabe c'était une nécessité pour moi parce qu'à mon époque il n'y avait pas tout ce que l'on trouve aujourd'hui dans les librairies islamiques avec autant de traductions sur différents sujets. Donc il y a une grande richesse aujourd'hui qu'il n'y avait pas forcément nécessairement à mon époque. Donc j'étais un petit peu brimé et je restais sur ma faim. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il fallait vraiment absolument et rapidement apprendre la langue arabe pour aller directement aux sources de ma religion. Pourquoi avons-nous nommé l'institut la langue de l'islam ? Et bien j'avais écouté un cours à une certaine époque de Shem al-Athaymine Mahimaullah et qui parlait justement de la langue arabe et il avait mentionné cette expression la langue de l'islam. Je l'ai trouvé chouette et j'ai choisi de la reprendre à ma guise et de nommer mes manuels de cette manière là. La langue de l'islam. Bien évidemment quand on dit la langue de l'islam c'est la langue principale de l'islam. La langue des deux sources fondamentales que sont le Coran et la Sonna et également la langue à travers laquelle les savants s'expriment à toute époque et en tous lieux. Donc je trouvais ça vraiment pertinent mais bien évidemment ça n'exclut pas le fait que l'islam englobe tous les idiomes, tous les dialectes et toutes les langues peu importe l'origine des personnes. Donc lorsque j'ai commencé à enseigner l'arabe il y a une dizaine d'années je prenais les manuels qui étaient dans le marché mais très vite je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de manques auxquels j'ai voulu modestement pallier et j'ai conçu mes propres manuels. Donc pour quatre raisons principales pourquoi j'ai construit mes propres manuels. La première des raisons c'est que les manuels qu'il y avait à l'époque où j'ai commencé l'enseignement étaient essentiellement en langara et lorsque on donnait ça comme support aux élèves on voyait qu'il nécessitait d'écrire beaucoup d'annotations par rapport aux traductions de ce qui est écrit. Ils avaient besoin de savoir qu'est ce que veut dire ce mot là dans la définition et que veut dire celui ci. Et donc leur manuel était rempli d'annotations. Donc j'ai préféré aller directement au but de leur enseigner la langue arabe à l'aide du français tout en gardant les terminologies qui sont propres à la langue arabe. Donc quand vous allez consulter ces manuels ils sont en français directement et vous pouvez aller droit au but. La deuxième raison pour laquelle j'ai fait ces manuels c'est afin d'enrichir les leçons qui sont proposées car en effet dans la plupart des manuels vous trouverez des leçons synthétiques et moi j'ai voulu proposer ce qu'il y a dans les manuels en arabe dans les pays arabes j'ai voulu proposer ça aux francophones afin qu'ils aient vraiment un contenu assez développé assez détaillé pour qu'après ils puissent comprendre ce qu'ils vont lire ou ce qu'ils vont entendre dans la langue du coran. La troisième raison c'est qu'il manque dans certains manuels beaucoup d'exemples d'applications. Donc dans mes manuels j'ai mis beaucoup d'exemples d'applications et d'illustrations de la règle qui est enseignée afin que l'étudiant et le professeur en classe les fassent et s'entraînent à appliquer la règle en question. Et d'ailleurs on a mis beaucoup de couleurs pour que les éléments soient bien distincts les uns des autres. Et la quatrième raison qui m'a poussé à faire ces manuels là c'est que je voulais que l'étudiant lorsqu'il étudie la langue arabe ils fassent le lien avec le coran car c'est le but principal pour lequel les gens apprennent la langue arabe c'est pour comprendre plus tard le coran. Et donc à chaque règle de grammaire ou de conjugaison que j'évoque et que j'explique j'illustre cela d'un verset coranique dans lequel ils vont trouver la règle qui est expliquée afin qu'ils fassent toujours le lien avec le coran et qu'ils voient que leur apprentissage de la langue arabe va être une clé et un soutien pour qu'ils puissent à terme comprendre la parole de leur créateur. Donc à travers ces manuels là la personne elle sera à même non seulement donc de lire et d'écrire l'arabe et de réciter le coran correctement avec le B.A.B.A. des règles de Tajouid. Harkam et Tajouid qui se trouvent dès le premier manuel et ensuite les quatre autres manuels qui restent ce sont des manuels qui vont expliquer les différentes règles de grammaire et de conjugaison pour que l'on puisse avoir une bonne compréhension de ce que l'on va lire ou de ce que l'on va entendre dans la langue du coran. Et moi j'ai commencé de zéro. Je ne connaissais rien en temps français et j'ai appris donc un certain nombre de choses que j'aimerais transmettre pour que à la fin la personne soit à même de lire le coran, de réciter correctement le coran et également de comprendre ce qu'elle lit dans le coran. Et dans ce cas-là, ça va changer vraiment considérablement sa pratique religieuse, sa façon de faire la prière, la façon de vivre le taraweeh lorsque c'est le mois de Ramadan, la façon d'assister à un cours ou un prêche à la mosquée, ça va vraiment donner un coup de boost à sa pratique religieuse et je l'espère. à l'écrivain. à l'écrivain. à l'écrivain. à l'écrivain. à l'écrivain. à l'écrivain.